Cette présentation de la réédition de Stratégie Party, en fait on devrait presque dire de l'édition de Stratégie Party parce que c'était auparavant une simple brochure militante qui n'avait pas été véritablement diffusée bien au-delà des rangs de l'ASR dans les années 80, une brochure qui avait été publiée en 86. L'idée là c'est un peu de... je pense que Julien présentera davantage le contenu de la brochure. Moi je vais dire un certain nombre de points un peu généraux. Préciser d'abord que le bouquin en ce moment n'est pas disponible malheureusement, et d'ailleurs il n'y en a pas d'exemplaires à la brèche. Je vous passe les détails mais il semblerait que très peu les stocks qui restent, qui existent encore, seront de nouveau disponibles. Donc on pourrait acheter le livre, je crois qu'il y a des librairies qui l'ont encore, en tout cas sur Paris, mais c'est vrai que la brèche par exemple n'en a plus depuis un petit moment. Voilà, donc le bouquin sera de nouveau disponible, je crois que c'est même possible d'avoir des bons de commande. On m'a dit de dire ça à la brèche, voilà. Donc si vraiment vous avez envie d'avoir le bouquin, d'être sûr d'avoir le bouquin, c'est possible de faire ça. Et il y a beaucoup de livres de Daniel évidemment à la librairie, dont notamment son autobiographie Une lente impatience. Alors, je voudrais commencer par dire que, évidemment, la question qui est au cœur du livre, livre qui est, alors je voulais préciser, livre qui est composé de la brochure, avec deux parties, une qui s'intitule « Sur la stratégie » et l'autre « Sur le parti ». Je ne vous dis pas qui gagne à la fin, mais ce n'est pas sûr que ce soit les révolutionnaires. Il y a également une intro d'une cinquantaine de pages écrite par Julien et moi, qui resitue la brochure essentiellement dans la trajectoire intellectuelle et la trajectoire de la pensée stratégique de Daniel. Et puis, une post-phase dans laquelle on a essayé de proposer une analyse de la situation politique et d'avancer quelques modestes perspectives sur une série de questions. Évidemment, pas toutes les questions, mais une série de questions qui nous semblaient importantes dans cette situation et au vu de l'analyse qu'on propose auparavant. Donc, la post-phase, c'est pareil, fait une cinquantaine de pages. Voilà. Alors, le point sur lequel je voudrais commencer, c'est simplement de rappeler que la question stratégique, c'est vraiment le problème qui a hanté toute la trajectoire intellectuelle de Daniel. Contrairement à beaucoup d'autres, ce qu'on appelle parfois des penseurs critiques, on peut penser à Alain Badiou, Jacques Rancière, Balibar, etc. Je pense que c'est une spécificité de la trajectoire intellectuelle et politique de Daniel d'avoir été, depuis 1968 jusqu'à 2010, un penseur stratégique. Si on prend même les textes qui vont de 68, donc de mai 68, une répétition générale écrite avec le devenu renégat fameux Henri Weber, sénateur socialiste, de 68 à Stratégie et Parti, 85-86, il n'a, pour inciter, si on regarde sur le site Daniel Ben Saïd, l'excellent site Daniel Ben Saïd.org, il n'a écrit, pour inciter que, des textes stratégiques, des interventions courtes en conjoncture sur tel ou tel point, ou des textes beaucoup plus ambitieux, mais quasi exclusivement des textes stratégiques, dont par exemple le superbe livre qui s'appelle « La révolution et le pouvoir » de 76. C'est seulement après, après 85-86, suite justement à la défaite de la classe ouvrière face à l'offensive néolibérale commencée au début des années 80, notamment à partir de 83 et le retournement du gouvernement socialiste. C'est seulement après, à partir de la fin des années 80, que Daniel a écrit d'autres types de livres, disons, sont très beaux livres sur la Révolution française, par exemple, ou le livre sur Jeanne d'Arc, ou des livres, disons, plus philosophiques. Mais la question stratégique, même dans les livres philosophiques, je pense que vous le savez pour l'avoir lu, même dans les livres les plus philosophiques de Daniel, la question stratégique est toujours extrêmement présente en réalité, et vous avez, y compris, ça se marque par le fait que vous avez des auteurs que vous ne trouverez jamais dans les textes, ou quasiment jamais dans aucun texte philosophique, par exemple Lénine, qui est toujours présent dans à peu près tous les livres de Daniel, y compris les plus théoriques, les plus philosophiques, disons. A côté d'autres auteurs, moins souvent cités dans, disons, notre littérature d'extrême-gauche, Proust, Benjamin, y compris des auteurs d'extrême-droite, Schmitt, etc. Voilà, donc, je pense que rééditer stratégie et partie, c'est déjà s'inscrire dans cet héritage de Daniel, qui est, disons, notamment dans les années 2000, Daniel insistait beaucoup sur le fait qu'il fallait réouvrir, ou rouvrir la question stratégique, alors pas de manière purement théorique, en lien avec les mouvements d'émancipation, en lien avec s'il se jouait notamment en Amérique latine, par exemple, mais c'est, disons, ce que j'appellerais le fil à plomb, la trajectoire intellectuelle de Daniel Bensey. Alors, le problème, c'est de quoi on parle ? La question stratégique, c'est presque une expression qu'on utilise de manière machinale, et finalement, je ne suis pas sûr qu'on soit tous certains de quoi on parle quand on dit la question stratégique ou les questions stratégiques, et que ça, c'est une question stratégique, etc. Ne serait-ce que parce que dans le langage politique contemporain, quand on parle de ce qui est stratégique, qu'est-ce qui est stratégique dans le langage très étroit, très politicien ? C'est les éléments de langage qu'il faut utiliser pour attirer l'attention de l'opinion publique, l'attention des médias, etc. On sait que malheureusement, ça fait des dégâts aussi dans la gauche de la gauche. La direction, par exemple, de Podemo, c'est très attaché à ce type de choses, des stratégies, en fait, c'est des stratégies de communication, etc. Évidemment, ce n'est pas notre conception, et ça n'a jamais été la conception de Daniel, je pense qu'il faut le rappeler. Alors la stratégie, c'est quoi ? C'est quoi la question stratégique ? Dans un sens très abstrait et très général, c'est évidemment la question du chemin et des moyens qui permettent de passer d'une société, de la société qu'on connaît, la société capitaliste, fondée sur une diversité, d'ailleurs, de rapports d'exploitation et de domination, pas seulement le rapport capital-travail, la pression des femmes, le racisme, etc. Passer de ce type de société à une société libérée de tout rapport d'exploitation et d'oppression. Alors, évidemment, toute personne un peu sensée, toute personne raisonnable se dit, bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore dit grand-chose. Qu'est-ce que ça peut... Comment on peut avancer, à mon avis ? On peut distinguer différentes composantes, en fait, de la question stratégique, et c'est souvent comme ça qu'a procédé Daniel, ou qu'on a procédé dans nos traditions, c'est de distinguer certains éléments de la question stratégique. Alors, lesquels, je dirais, au moins cinq dans la tradition marxiste révolutionnaire, celles du sujet social, pour le dire très largement, nous, dans nos traditions, on a la classe ouvrière, le prolétariat, les exploités, mais là encore, on peut discuter avec d'autres traditions sur cette question du sujet social, d'autres ont, enfin, non, par exemple, parlé du rôle révolutionnaire de la paysannerie, ou du lumpenprolétariat, les Black Panthers aussi. Une autre composante de la question stratégique, c'est celle du sujet politique. Alors, dans nos traditions, c'est plutôt le parti, le parti révolutionnaire, le parti éventuellement d'avant-garde, avec d'autres questions qui sont posées. Qu'est-ce que c'est un parti d'avant-garde ? Qu'est-ce que c'est un parti révolutionnaire ? À partir de quand un parti est révolutionnaire ? À partir de quand un parti est d'avant-garde ? Quelle relation ce parti doit avoir avec l'activité, l'auto-activité de la classe, qu'il prétend en partie représenter ? Qui prétend en partie reprendre ? Autre dimension de la question stratégique, celle de la conquête du pouvoir politique. C'est sans doute la question princet, la question la plus importante, en tout cas considérée comme la plus importante, et qui ne concerne pas simplement le clivage entre réformisme et révolution. On peut penser à d'autres types de clivages, celui aux distinctions que fait Gramsci, par exemple, entre la guerre de position et la guerre de mouvement. On peut penser à l'articulation entre les luttes économiques et la lutte politique, etc. Ça pose aussi tout ce genre de questions. La question de l'État, évidemment, composante cruciale de la question stratégique au sens large. La question de l'exercice du pouvoir politique, par exemple, ou la question de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire détruire l'État bourgeois, détruire l'État capitaliste. Et puis, je dirais, une dernière composante, si on peut en évoquer d'autres, la question de l'internationalisme. La question qui pose, évidemment, la question des transformations de l'impérialisme, des luttes de libération nationale, etc. Évidemment, on pourrait en évoquer d'autres. Je pense à la question des oppressions et de leur articulation avec l'exploitation capitaliste. Le problème, c'est que sur chacune de ces dimensions de la question stratégique, on peut tous les prendre, la classe, le parti, la conquête du pouvoir, l'État, l'internationalisme, il y a toujours deux tentations. Il y a la tentation de la table rase, qui est très fréquente dans les milieux qu'on côtoie, des milieux plutôt politisés, des milieux qui peuvent être même radicalisés. C'est de dire, d'une certaine manière, on apprendra en marchant, on verra bien. Est-ce qu'on aura besoin d'un parti ? Est-ce qu'on a besoin d'un parti ? Peut-être, je ne sais pas, etc. Bon, il ne faudrait pas s'enfermer dans des carcans. Il faudrait éviter de repasser, de simplement repasser les plats, etc. Alors, d'une certaine manière, ça apporte quelque chose qui est vrai. Mais, c'est que le critère principal, c'est la pratique, c'est une pratique à venir, le critère ultime sur toutes ces questions. Qu'est-ce que c'est qu'un parti révolutionnaire ? Bon, c'est la pratique des masses, la pratique révolutionnaire, la pratique politique, qui permet, in fine, disons, de répondre à cette question. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien à apprendre des expériences, de soulèvements populaires passés, des mouvements d'épancipation, des élaborations théoriques de ceux et celles qui ont accompagné ces mouvements d'émancipation ? Est-ce qu'on n'a rien à apprendre et de Marx et de Lénine et de Trotsky, mais aussi de Fanon, de tous ceux qui n'ont pas été que des penseurs en chambre, par ailleurs ? Le problème, dans cette conception-là, c'est que je pense qu'il est difficile d'imaginer un point d'ancrage stratégique, de même construire ce que nous, dans l'intro, nous avons appelé une mémoire stratégique, si on ne discute pas, si on ne confronte pas, si on ne se confronte pas, si on ne confronte pas notre pratique militante et politique à, disons, au bilan qu'ont pu être tirés de l'expérience passée. Et on risque notamment de simplement répéter les erreurs passées en ayant l'impression d'inventer la poudre. L'autre tentation, je dirais qu'elle est davantage présente dans notre organisation ou dans l'extrême-vauche en général que dans le milieu dans lequel on agit, c'est la tentation du ressassement. C'est la tentation qui consiste à prétendre résolu les problèmes qu'il faudrait ouvrir, auxquels il faudrait se confronter, qu'il faudrait examiner, au nom, en quelque sorte, de la connaissance qu'aurait accumulée le mouvement ouvrier révolutionnaire, au nom de la connaissance que nous aurions des fameuses leçons de l'histoire, des leçons d'octobre, c'est même le titre d'un livre, de Trotsky. Le problème là-dedans, c'est que ça ne peut que constituer, au final, une orthodoxie à laquelle, évidemment, on est très attaché quand on construit un petit groupe qui s'imagine devenir le futur, l'embryon, ou plutôt qui s'imagine être l'embryon du futur parti révolutionnaire, quand on se proclame ou s'auto-proclame d'avant-garde, on a besoin d'une telle orthodoxie, plus ou moins raffinée, et c'est à partir de là qu'émerge cette espèce tout à fait particulière qu'on ne retrouve, je pense, quasiment qu'à l'extrême-gauche, que sont les ressasseurs professionnels. Reconnaissable au fait qu'ils ne discutent jamais, jamais, sérieusement, les objections faites à notre tradition, aux autres traditions marxistes-révolphiens, disons, ou à la conception que nous avons du marxisme, les objections qui sont faites venant d'autres traditions internes au marxisme ou extérieures. Et de ce fait, le problème, c'est que le marxisme devient, la théorie, plus généralement, devient une doctrine desséchée, devient un mantra, devient un stock de slogans ou de citations d'une page et demie dont on essaime les contributions multiples qu'on peut envoyer à ses camarades, les textes qu'on écrit régulièrement, etc. Alors, la voie que propose Daniel, est équidistante de ces deux tentations qui sont deux impasses. C'est celle qui est vraiment insatisfaisante d'une certaine manière. Elle ne présente pas, elle ne permet pas de prétendre disposer d'un savoir ultime sur les révolutions futures, mais c'est ce qu'il appelait, en citant Deleuze, recommencer par le milieu. Alors, c'est une voie incertaine, c'est une voie chaotique, c'est une voie, je l'ai dit, insatisfaisante, mais je ne pense pas qu'on puisse échapper à cette solution-là, au dilemme dans lequel on est actuellement. Et je pense qu'il y a trois caractéristiques de cette démarche de Daniel. La première, c'est de relire la tradition marxiste dans toutes ses franges, y compris très éloignée du trotskisme tel que, d'ailleurs, nous le concevons, et il y a d'autres manières d'ailleurs de concevoir le trotskisme. Chaque organisation trotskiste a sa version d'une certaine manière du trotskisme et des leçons du trotskisme. Et surtout, avec une certaine attitude, je dirais, sans prétendre en tirer des leçons valables une fois pour toutes. Bon, en essayant de remettre sans cesse sur le métier les questions théoriques et stratégiques posées par cette tradition marxiste. L'autre point, et je pense qu'il est crucial, si on ne veut pas justement que le marxisme devienne, ou notre théorie, notre stratégie devienne une doctrine desséchée, c'est se confronter sans cesse à d'autres courants intellectuels et politiques, y compris des courants parfois strictement académiques. Ce qu'a fait Daniel dans les années, à partir de la fin des années 90, de se confronter, par exemple, et de manière, disons, fraternelle, mais avec quelqu'un comme Bourdieu, pas simplement par des louanges, mais y compris de manière très critique, parfois, ça participe de ce mouvement-là. Ça veut dire aussi se confronter avec des courants que parfois on n'aime pas, parfois avec lesquels on a de gros désaccords, avec lesquels parfois on ne collabore pas du fait de ces désaccords, mais je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas se passer d'une confrontation, par exemple, avec des auteurs comme Lordon, avec des auteurs, je parle, disons, en français, avec Badiou, avec Friot, par exemple. Bon, moi, je n'ai pas une amitié particulière pour Friot, mais je pense qu'on a besoin de discuter ce type d'auteurs, y compris pour voir comment nous, on définit des réponses à des problèmes politiques tout à fait réels que posent ces auteurs. Et puis, le dernier point, c'est chercher, je dirais, dans cette voie qui consiste à commencer par le milieu, c'est chercher à saisir les traits neufs de la période et de la conjoncture dans lesquelles on cherche à agir, sans justement plaquer ces fameuses leçons de l'histoire que les recesseurs professionnels ne cessent de ruminer dans des citations d'une demi-page qui noient généralement toute argumentation. Donc, ça correspond à quoi ? Ça correspond, chez Lénine, tout simplement, à ce qu'il appelait, et ce qui n'est pas simple, du coup, l'analyse concrète d'une situation concrète et ce qui ne se rajume jamais à des abstractions sur l'exploitation, etc. Ce qu'on a essayé de faire, donc, avec Julien, dans cette réédition, c'est deux choses. Je l'ai dit, c'est restituer d'abord la trajectoire de la pensée stratégique de Daniel, donc des années 60 à 2010, en mettant en évidence ses apports particuliers, les continuités, certaines inflexions dans son questionnement, par exemple, entre le léninisme pressé du début des années 70 ou post-disons 68 et ce qu'il développe notamment dans les années 2000, il y a évidemment une certaine discontinuité. Il y a aussi des formes de continuité, on y a insisté notamment à travers la figure de Lénine. Ce qui fait continuité en partie dans la trajectoire intellectuelle de Daniel, c'est la référence à Lénine toujours retravaillée, là encore, elle n'est pas fétichisée, ce qu'il raconte sur Lénine en 68 dans son mémoire de maîtrise soutenue à Nanterre, et pas exactement, c'est la manière dont il relie Lénine à la fin des années 2000, notamment sur la crise révolutionnaire. Même dans Une lente impatience son autobiographie, il reprend la question de la crise révolutionnaire près de 40 ans après, un peu moins de 40 ans après, et il y a des inflexions dans sa réflexion. Et puis donc, dans la post-fast, on a essayé de s'affronter à la question de la situation concrète dans laquelle on est en France en 2016. Alors début 2016, fin 2015, quand on a écrit le texte, avant le mouvement quant à loi travail et son monde, donc il faut prendre en compte cet aspect quand vous lirez la post-fast, je ne vous dis pas qu'on était en train de, à la limite du suicide, à la moment d'écrire la post-fast, mais on n'était pas particulièrement joyeux. On le serait sans doute un peu davantage, on n'aurait pas forcément écrit exactement le même texte, évidemment, après le mouvement ou pendant le mouvement. Alors, pour rendre un peu moins abstrait ce que je raconte, je voudrais prendre justement une des questions qu'on aborde dans la post-fast, qui me semble cruciale dans la situation politique en France, pas dans n'importe quel pays, alors elle est sans doute cruciale dans un assez grand nombre de pays, mais elle est particulièrement en France en 2016, c'est la question du racisme. Je la prends aussi parce que c'est une des questions finalement où il n'y a pas grand-chose, pour ne pas dire qu'il n'y a rien dans la brochure stratégie et partie, notamment, et je pense que ça dit un peu quelque chose de notre tradition politique, c'est que cette question n'a sans doute pas été prise suffisamment au sérieux dans l'élaboration stratégique de notre coin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des choses, une activité militante sur ces questions, etc. Mais moi, ce qui m'étonne un peu toujours, c'est que nous avions l'expérience du mouvement noir américain et les élaborations associées à ce mouvement, nombreuses. Par exemple, je crois que la Ligue avait fait venir dans les années 70 quelqu'un comme Stockley Carmichael qui est l'inventeur du concept de racisme institutionnel, concept très important si on veut penser le racisme et si on veut le prendre au sérieux. Comment le racisme n'est pas seulement, ce ne sont pas seulement des idées qui flottent dans l'air, des préjugés dans la tête de gens mal intentionnés, etc. Mais que ça s'enracine, que ça se reproduit à travers des institutions, le marché du travail, l'État, évidemment, les appareils idéologiques d'État, les médias, etc. Bon, on avait ce type d'un auteur qui écrivait en français, et pourtant, ces auteurs-là ne sont pas présents, ces élaborations-là, disons, et les mouvements que ces auteurs synthétisaient l'expérience, ces mouvements et ces auteurs ne sont pas présents dans la brochure. Je pense que ce n'est pas anodin et ce n'est pas simplement par hasard. Bon, alors, excusez-moi, je pense qu'il y a beaucoup de manières de ne pas prendre au sérieux la question du racisme. On l'évoquera demain, il y a un topo sur cette question-là, qui porte en partie sur cette question-là. Il y a l'idée, par exemple, que le racisme serait simplement une diversion, que l'islamophobie serait simplement une diversion qui nous empêcherait de penser aux vrais problèmes, les vrais problèmes économiques, etc., les problèmes de classe. Il y a d'autres manières, il y a, par exemple, la réduction du problème du racisme à la question des droits des immigrés, question évidemment cruciale, mais la plupart de ceux et celles qui subissent le racisme en France ne sont pas des immigrés, ce sont éventuellement des descendants d'immigrés, parfois même lointains. Il y a la réduction du racisme à la question de l'extrême droite. Le racisme, ce serait l'idéologie de l'extrême droite ou éventuellement de la droite dure. Ou il y a l'idée que le racisme, ce serait réductible d'une certaine manière à l'exploitation capitaliste, que ceux qui seraient victimes du racisme, ce seraient simplement les pauvres, etc. Et dans tous les cas, on ne prend pas, à mon avis, au sérieux le fait que, et c'est ce qu'on essaie de développer à un moment dans la postface et qui concerne une des dimensions de la question stratégique, qui est la question de la classe. On ne prend pas au sérieux le fait que le racisme, c'est d'abord et avant tout une oppression, un système d'oppression institutionnalisé qui a une histoire très longue, ancrée dans la modernité capitaliste et coloniale, mais qui a produit et produit de manière continue des divisions matérielles en premier lieu. Ce n'est pas simplement l'idéologie qui flotte dans l'air, etc. Je le dis, ce n'est pas quelque chose de strictement idéologique ou discursif, c'est d'abord des divisions matérielles par les discriminations, par la ségrégation, par des violences continues, par le harcèlement policier, par exemple, qui divisent de manière structurelle et pas de manière superficielle le prolétariat. Et surtout, le problème quand on... un petit peu acheté, un petit peu acheté, un petit peu plus... C'est sûr que... un petit peu acheté, un petit peu plus... un petit peu plus... un petit peu plus... un petit peu plus... Ça tombe bien, je sais que je vais dire. Venez passer l'agréable vacances, venez passer à l'agréable moment les petits comme les grands... Bon, je vais quand même essayer de parler par-dessus. À partir de là, à partir de cette conception que j'appellerais tout simplement matérialiste du racisme, le racisme devient en soi une question stratégique ou disons une composante de la question stratégique à part entière, pour au moins deux raisons. Parce que la résistance au racisme peut ouvrir des dynamiques très profondes de politisation et de radicalisation impliquant potentiellement en France des millions de gens et qu'elle peut changer la situation politique. On a assez nombreux exemples dans l'histoire des sociétés capitalistes où les luttes antiracistes ont eu un impact tout à fait réel et tout à fait significatif sur la situation politique où les luttes anticoloniales, par exemple, si on prend quelque chose qui me tient à cœur, la révolution portugaise, la révolution portugaise, elle commence par les luttes anticoloniales en Angole, des paysans noirs en Angola. Il n'y a pas de révolution portugaise en 1974, 1975 s'il n'y a pas ces luttes anticoloniales dans, très loin du Portugal, dans l'Empire portugais, etc. Et puis, la deuxième raison pour laquelle le racisme est une question stratégique à part entière, c'est parce que ces luttes antiracistes fonctionnent objectivement comme des combats pour l'unification de la classe, pour l'unification du prolétariat, qu'elles se donnent ou non cet objectif. Du moins, je dirais, si, ou à condition que le mouvement ouvrier, que la gauche, que la gauche notamment révolutionnaire, joue son rôle dans ces luttes, mettent ses forces dans la bataille, intègrent les revendications et les propositions à son propre champ de revendications et d'actions, etc. Bon, disons, pour finir sur ce point, le racisme, en particulier, sous la forme de l'islamophobie, ça joue, évidemment, je l'ai dit, un rôle central dans la situation politique, mais il faut en dire plus, ça joue un rôle central dans l'unité stratégique de la classe dirigeante, parce que ça permet notamment de justifier le renforcement des appareils répressifs d'État, le renforcement de l'État sécuritaire, le renforcement de l'État autoritaire, ou la création, la constitution d'un État de plus en plus, disons, autoritaire, et parce que ça vise finalement, ce racisme virulent, à produire un bloc social majoritaire, blanc, européen, chrétien, unissant la classe dirigeante avec des fractions significatives du prolétariat, de la classe ouvrière, autour d'un pacte national racial. Et je vois mal comment une gauche radicale aujourd'hui, ou la gauche radicale aujourd'hui, la gauche révolutionnaire, pourrait, disons, enrayer cette machine à reproduire, disons, une unité interclasse, une unité entre la classe dirigeante et les segments significatifs de la classe ouvrière, si elle ne s'attaque pas à, disons, si elle ne met pas l'ensemble de ses forces dans les luttes antiracistes, je ne dis pas qu'il ne faut faire que ça, mais si elle ne met pas une partie significative de son énergie dans ses luttes, si elle ne les prend pas au sérieux, si elle ne, d'une certaine manière, si elle ne, n'empêche pas la production d'un bloc historique que la classe dirigeante a toute la peine du monde, on le voit en France, à produire. en partie, ce qui explique la vigueur du racisme en France, sous la forme notamment de l'islamophobie, c'est ce que Statis Kouvelaki s'appelle l'instabilité hégémonique en France, le fait que la classe dirigeante, depuis notamment la deuxième moitié des années 90, a le plus grand mal à obtenir le consentement actif d'une majorité de la population à l'agenda, au projet néolibéral. Voilà, je m'arrête là. Bonjour, comme monde, je vais probablement intervenir de façon plus succincte, c'est le projet, après on verra, en parlant un petit peu plus précisément du livre lui-même et en commençant, en commençant, bon ben voilà, on dévalie donc. En commençant par le pourquoi finalement, le pourquoi de la réédition de ce livre et le pourquoi maintenant, c'est-à-dire que le livre, enfin la brochure à la base Stratégie des parties, c'est une compilation exposée de formations qui ont été faits par Daniel à Amsterdam dans le cadre de la quatrième internationale dans les années, si je ne me trompe pas, 83, 24, 85, et donc c'est à ce moment-là que le livre va être publié, enfin la brochure, et finalement, c'est la première question qu'on se pose quand il y a une réédition de ce type de livre, c'est pourquoi maintenant, et à quoi ça sert de republier un truc qui date de 30 ans et qui, dans la mesure où il était dans le cadre de formation d'une organisation politique, voilà, est marqué par énormément d'aspects, on va dire, très conjoncturels. disons que, et je redis ce qu'a dit Hugo au moment où on a décidé de republier ce bouquin et où on a rédigé un peu les choses, c'était avant la mobilisation contre la loi de travail, et disons qu'il y avait quand même une partie de similitude, on va dire, avec la période dans laquelle le livre a été publié, et je précise tout de suite des différences aussi, évidemment, mais des similitudes. De quoi on parle ? On parle d'une période, le début des années 80, qui fait suite aux années 60, 70, marquée par la succession d'un nombre important de mobilisations de masse à l'échelle internationale, que ce soit dans les pays capitalistes développés, mais aussi de libération nationale, les révolutions en Amérique latine, etc., etc., avec finalement un espèce de bouillonnement politique et social, dans les années 60, 70, et avec des discussions, des débats qui ont eu lieu dans les organisations, notamment d'extrême-gauche, qui étaient marquées par cette actualité, et donc où la question du parti, de la stratégie révolutionnaire, etc., se posait finalement dans un cadre pour certains courants politiques, dont le nôtre, de la théorisation, de l'imminence finalement de la révolution. À cette époque-là, il y a des écrits, y compris de Mandel, qui dit à quelques temps, voilà, on peut chiffrer à 5 ans le moment de... Ce qui est assez curieux par l'air comme démarche, mais... le moment de l'explosion révolutionnaire, etc. Donc, c'est les années 70, ce bouillonnement, etc. Et quand on entre dans les années 1980, c'est vrai qu'il y a plus qu'un reflux. Il y a plus qu'un reflux, il y a une gauche française qui arrive au pouvoir en 81, et c'est pas un hasard, si c'est dans les années 83, 84, que ces textes vont être écrits, parce qu'en réalité, cette brochure, c'est un bilan. C'est un bilan parce que c'est l'analyse d'une situation, de dire on a été dans une période particulière, enfin, comme toute une période, mais marquée par, on va dire, ces dynamiques politiques et sociales très importantes, par la fameuse formule de Daniel sur la révolution qui nous mordait la nuque, etc. Et là, on est dans une phase de reflux. Ça peut, c'est le moment de faire un examen critique, finalement, et de regarder qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a défendu dans les années 70 et qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan et qu'est-ce qu'on peut tracer comme perspective à partir de ce moment des années 80 du retournement en termes de dynamique sociale et politique. Et, bon, je le dis tout de suite mais j'y revernerai, ce bilan n'est pas qu'un bilan des années 60 et 1970. La brochure stratégie des partis est un bilan des expériences et des débats qui ont agité le mouvement révolutionnaire international globalement depuis 1848. Donc, ça ne se vole pas un bilan exhaustif mais c'est une discussion autour de la stratégie et du parti, un examen des débats et des expériences concrètes de toute cette période-là et en quoi se passer éclaire ce qui a pu se passer dans les années 70, en quoi se passer finalement permet de comprendre ce qui a été fait par les organisations dans cette période-là et finalement comment penser la suite à la lumière de ce passé dans une période dont les coordonnées ont changé. Alors, je disais on n'est pas exactement dans la même période de toute façon ça ne se répète pas à l'identique mais on a connu quelque chose avec évidemment des différences mais qui en termes de dynamique est quelque chose qu'on pouvait en partie rapprocher de ça c'est-à-dire à partir du milieu des années 90 notamment 94-95 l'appel intergalactique des apathistes le mouvement de grève de novembre de 1995 etc. de sortie finalement de cette période de cette parenthèse des années 80-90 et à partir de la deuxième moitié des années 90 début des années 2000 je vous passe mais ce développement de mobilisation chaque année des mobilisations étudiantes des mobilisations des mobilisations des salariés des mobilisations internationalistes le développement du mouvement interbondialiste etc. la victoire sur le CPE la victoire contre le traité constitutionnel européen etc. donc toute une dynamique à partir de 1994-1995 qui c'est toujours dur de découper de mettre des dates etc. mais qui à partir de l'année 2010 connaît plus qu'un reflux c'est à dire la défaite du mot si on regarde en France la défaite de la mobilisation sur la réforme des retraites de 2010 marque et on peut s'en rendre compte en le regardant à postérieur oui peut-être on ne s'en est pas rendu compte sur le moment mais marque sinon la fin d'un cycle en tout cas la fin d'un moment particulier dans la lutte des classes à l'échelle internationale et avec ses réfractions à l'échelle française et finalement quelques années quelques années plus tard et ça nous amène maintenant c'est vrai que regarder un texte écrit au début des années 80 par un auteur appartenant à un courant politique qui sort d'une période enthousiasmante et qui se trouve dans une période de reflux c'était pas complètement fou de se dire que là il y a quelques mois avant cette mobilisation mais la mobilisation n'en aura pas toutes les cartes par ailleurs elle dit des choses la mobilisation contre la loi travail mais elle ne dit pas nécessairement qu'on est rentré dans quelque chose de nouveau elle ne dit pas nécessairement qu'on est sorti etc mais disons qu'il y avait ces proximités qui nous paraissaient intéressantes et qui au-delà même du contenu strictement enfin de l'intérêt du contenu des textes de Daniel méritait une réédition mais une réédition entre guillemets critique une réédition avec des textes pour l'encadrer pour discuter de ce texte là de pourquoi de quand comment et puis pour discuter ensuite c'est ce qu'on fait dans la production et pour discuter ensuite dans la pause face de à la lumière de tout ça parce qu'on peut penser de la période dans laquelle on est dans laquelle on est aujourd'hui et la brochure de 85 86 c'est une brochure qui est une brochure sous forme sous forme de bilan et qui c'est mon deuxième point on doit on doit la comprendre comme étant située historiquement elle est située c'est ce que dans le contexte que je viens que je viens d'expliquer elle est située mais elle est aussi située dans l'histoire de la pensée de quelqu'un qui est qui est Daniel et ces choses là sont bien évidemment bien évidemment liées et c'est pour ça que nous je ne développerai pas ça on a tenu dans la production en tout cas à situer ce moment de la pensée de Daniel dans une trajectoire plus longue et de voir aussi ce que nous disait ce texte sur l'évolution de la pensée de la conception que ce soit sur les questions stratégiques ou sur les questions du parti dans la pensée de Daniel Bensaline et en fait d'avoir finalement de faire un travail que malheureusement on ne fait pas toujours suffisamment qui est de se dire que le marxisme nous apprend qu'il faut toujours avoir une analyse matérialiste des choses il faut aussi avoir une analyse matérialiste des productions intellectuelles issues de nos courants c'est à dire que toute pensée se produit toujours dans un contexte voilà et je dis ici par exemple que moi un des livres qui m'a qui m'a permis de comprendre ces choses là de manière lumineuse c'est le petit bouquin de Beryl Anderson sur le marxisme occidental qui permet de comprendre en quoi le marxisme et un certain marxisme doit être compris comme la pensée produite par une période par un contexte par des rapports de force et que en réalité les penseurs marxistes les plus malins du monde ne peuvent pas s'abstraire du contexte dans lequel ils pensent et donc finalement ces textes là nous disent des choses sur la période et la période nous dit quelque chose sur ces textes et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer aussi dans cette introduction troisième point plus concrètement qu'est-ce qu'on va trouver dans le livre c'est un peu du teasing mais comme on n'en a pas à vendre c'est un peu le but on en a un chacun on peut les mettre aux enchères à la fin moi je crois qu'il y a une phrase qui est toujours très tendancieux de dire ça mais une phrase qui résume en partie la démarche qui est celle de Daniel dans ce livre c'est je cite on ne peut recommencer que si on digère notre histoire même si on a tourné la page et changé de chapitre on est quand même toujours dans le même livre voilà donc c'est un premier élément de méthode c'est de dire on doit être capable de penser la période actuelle comme étant située et comme ayant un passé mais on doit être aussi capable de penser un avenir sans se dire que ce sera la reproduction mécanique de ce qui a pu se passer auparavant et finalement c'est de trouver le point d'équilibre entre ne pas oublier ce qui s'est passé et être capable d'en tirer des conclusions théoriques et pratiques mais aussi de ne pas se dire que le passé nous permet de tirer toutes les conclusions théoriques et pratiques qui nous guideront dans l'avenir donc de trouver ce point ce point d'équilibre finalement entre tout est déjà là et rien n'était comme rien n'a réussi finalement il n'y a rien à retenir de tout ça et donc que ce soit sur les questions stratégiques ou sur les questions du parti c'est cette démarche là qui guide Daniel dans ses textes c'est à dire finalement c'est la formule qu'on a qu'on a qu'on a utilisé c'est envisager l'avenir en pensant au présent sans faire table rase du passé voilà donc c'est cette démarche là qui guide les textes et pour rentrer un peu concrètement mais finalement je ne pourrais pas résumer tout ça donc on a deux textes qui s'intitulent en ce roman sur la stratégie et sur le parti comme ça au moins on ne se prend pas la tête sur les titres donc sur la question de la stratégie donc c'est une discussion autour de la stratégie révolutionnaire et qui repose la discussion sur la stratégie révolutionnaire qui repose sur l'idée que l'activité révolutionnaire comme son nom l'indique est une activité c'est à dire qu'il y a une action il y a des actes qui déterminent finalement comment dire qui qui sont l'expression de conviction dans la possibilité de faire quelque chose qui s'appelle faire la révolution c'est la formule de Guevara qui est un peu simple mais qui ne phrase-chop ce garçon aurait pu connaître Twitter et aurait un succès extraordinaire c'est le devoir de tout révolutionnaire c'est de faire la révolution ça peut paraître être une phrase voilà mais c'est on va dire ce qui en partie résume l'idée qu'il existe une stratégie révolutionnaire c'est que la révolution n'est pas quelque chose qui dérive de lois historiques inscrites et qui ferait que la révolution devrait nécessairement survenir la révolution c'est le produit d'un projet volontaire c'est le produit d'activité ce n'est pas le produit d'une évolution naturelle ou d'une évolution logique des sociétés dire ça ça peut paraître évident mais en fait ça ne l'est pas du tout c'est à dire la révolution entendue comme on l'entend c'est à dire le renversement du pouvoir du pouvoir politique bourgeois et du système d'exploitation économique qui se nomme le capitalisme ce projet là pendant très longtemps n'a pas été formulé comme étant un projet en tant que tel apporté à accent porté séparé apporté par des individus qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'on avait à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle une vision on va dire sociologique de la révolution c'était cette idée finalement d'une lecture partielle des formules de Marx sur le capitalisme qui produit le proletariat sans propre faux soyeur c'était cette idée que de toute façon le capitalisme pose les germes de sa destruction et que donc plus il se développera plus il résoudra une série de questions que nous on se posait comment avoir l'abondance etc. et en même temps il développera la classe qui sera celle qui finalement renversera le système donc on avait une vision assez mécanique voire linéaire de cette idée que la croissance progressive du prolétariat comme classe ferait qu'il deviendrait petit à petit majoritaire et que donc c'est à ce moment là que la question de la révolution se poserait bon les expériences du début du 20ème siècle on va dire ont montré que ces choses là n'étaient pas inscrites dans une logique sociale ou naturelle mais il faut se dire que et c'est ça ces débats là qu'examine Daniel notamment dans la brochure que les discussions qu'il peut y avoir entre les Kotskis des Lénines des gens comme ça sont des discussions qui sont non seulement passionnantes mais sont des discussions qu'il faut avoir à l'esprit y compris pour ne pas avoir des visions caricaturales ou schématiques d'un savant de l'auteur desquelles on se revendique aujourd'hui Lénine par exemple est quelqu'un qui pendant assez longtemps a été en partie convaincu de cette version de la révolution c'est à dire de la version Kotsky il y a une rupture de Lénine qui s'opère avec Kotsky en raison de l'évolution des événements concrets sur le terrain la formule de Kotsky dans les chemins du pouvoir c'était la suivante il ne dépend pas de nous de faire une révolution ni de nos adversaires de l'empêcher c'est particulier comme formule quand on y réfléchit il faut dire pendant très longtemps quelqu'un comme Lénine adhérait à cette idée qui était que la révolution était quelque chose qui avait un caractère nécessaire c'est à dire ce n'était pas quelque chose de contingent et c'est des expériences notamment de sens mais pas seulement qui vont convaincre une partie de ceux qui réfléchissent dans les courants marxistes révolutionnaires au sens large de cette idée que finalement si effectivement le surgissement révolutionnaire n'est pas subordonné à l'activité du parti l'intervention directe du parti au coeur de la lutte des classes peut accélérer favoriser orienter les dynamiques révolutionnaires donc ou empêcher tout à fait et c'est voilà de se dire il n'y a pas de nécessité dire qu'il n'y a pas de nécessité ne veut pas dire non plus que tout dépend de l'activité du parti mais c'est finalement d'être capable de se situer au milieu de ça de se dire que l'activité du parti si elle n'est pas à elle seule ce qui va entraîner les développements qui peuvent déboucher sur une révolution est quelque chose qui peut orienter peser et modifier le cours des choses et je reviendrai ça permet aussi de réfléchir et situer le parti qu'est-ce que c'est où il est où il se détermine comment il se délimine qu'est-ce qu'il avance comme programme à qui il s'adresse parce que dire ça ça veut dire qu'en réalité la stratégie révolutionnaire peut comment dire avoir des modèles entre guillemets la guerre populaire prolongée la guerre mondiale insurrectionnelle etc mais toute activité révolutionnaire est toujours une activité dans une conjoncture politique précise et donc il faut toujours penser l'activité révolutionnaire comme étant une activité dont l'objectif est la révolution mais ça ne signifie pas que la révolution est quelque chose qui est à l'ordre du jour tous les jours et ça ne signifie pas non plus que la révolution est quelque chose qui se prépare toujours entre guillemets de la même façon avec des modèles qui pourraient être répétés et je ne regarde pas sur ce qui a été dit sur le ressassement et finalement pour terminer sur ce point de la stratégie c'est dans la brochure stratégie et partie que émerge de manière visible pour la première fois enfin de façon aussi visible la réflexion de Daniel à la lumière d'ailleurs d'une lecture relecture de Lénine sur la question de la temporalité et du temps politique et c'est lié à ce que je viens de dire c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nécessité au sens scientifique de la révolution ce que ça implique c'est qu'il n'y a pas de linéarité du temps politique c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projection logique d'accumulation on va dire qui déboucherait nécessairement sur un surgissement révolutionnaire et donc c'est ce qu'on trouve chez Lénine qui déjà dans Que faire la formule est connue mais elle est quand même il vaut mieux l'avoir toujours à l'esprit on ne saurait se représenter la révolution elle-même sous la forme d'un acte unique la révolution sera une succession rapide d'explosions plus ou moins violentes alternant avec des phases d'accalmie plus ou moins profondes c'est-à-dire cette idée il n'y a pas de linéarité il peut y avoir des ruptures il peut y avoir des moments où le temps s'accélère il peut y avoir des moments où le temps ralentit c'est pas un scoop c'est-à-dire quand on lit l'histoire de la révolution russe de Trotsky par exemple on comprend bien ces choses-là sur ces quelques jours où à un moment se concentrent des choses se concentrent des dynamiques et où partant l'intervention l'activité du parti peut avoir des conséquences soit enfin de toute façon des conséquences d'ampleur que ce soit des conséquences positives ou des conséquences négatives et pour le je le dis là j'ai eu la chance je ne sais pas en tout cas de traduire le dernier bouquin d'Ashkar Gilbert Ashkar sur la enfin je ne dis pas la enfin pour préciser ce qui dit la chance parce que ça m'a permis de le lire avant qu'il sorte et la chance c'est que c'était un sacré boulot sur les révolutions arabes et il y a notamment un chapitre sur les événements on va dire qui ont mené au coup d'état du maréchal Sissi entre le 30 juin et le 4 juillet 2013 et on voit que ces quelques jours là c'est plus du tout je t'excuse parce qu'il y a un bébé qui essaie de dormir qui a besoin voilà donc il faut faire moins de bruit c'est pour ça bon ouais je ne sais pas vous m'entendez dans le fond toujours donc je disais ces moments ces quelques jours aux alentours avant le 30 juin et jusqu'au 4 juillet en Égypte quand on lit le récit des événements et quand on voit les moments le basculement etc donc ce n'est pas tout s'est passé ces jours là mais il y a un moment où les choses se concentrent il y a un moment où finalement un certain nombre de possibles qu'on ne voyait pas forcément d'un coup ces possibles apparaissent ces possibles sont là ils étaient là en germe c'est la métaphore que Daniel aimait bien de la taupe où finalement on découvre que la taupe elle t'a carnalgé ton jardin le jour où elle sort sa tête les galeries ont déjà été creusées dire le jour où la taupe sort la tête c'est trop tard ton jardin est mort et donc il y a une partie on va dire dans l'évolution historique il peut y avoir des éléments de ce type là des moments où en quelques jours d'un coup les choses surgissent et ça a des conséquences concrètes dans l'appréhension de ce qu'on considère être les tâches stratégiques d'une organisation révolutionnaire c'est d'être capable de comprendre de saisir ces choses là de saisir des opportunités mais aussi d'être capable de comprendre que ça peut paraître évident de le dire comme ça mais tous les moments ne sont pas les mêmes et c'est je terminerai avec ça c'est ça qui permet d'éviter les deux écueils auxquels on peut être confronté dans la tradition de laquelle on se revendique c'est l'écueil on va dire du renoncement et de de s'accommoder finalement aux réalités du système capitaliste parce que malheureusement la révolution paraît trop lointaine voilà on n'y est pas c'est trop loin ça va être trop dur quand on regarde la situation entre guillemets objective tout est noir etc donc il faut essayer de sauver ce qui est sauvable et donc on va mettre la main dans le cambouis comme bien disent les autres dire les autres et essayer de gagner des petits trucs quoi en abandonnant la perspective du renversement révolutionnaire alors que ce que nous disent les débats et ce que nous dit Daniel dans ce texte là c'est que même si la révolution se pose pas tout le temps par contre quand on est révolutionnaire et qu'on a une activité politique on doit toujours penser cette activité comme préparant le moment révolutionnaire ça c'est le premier écueil et le deuxième écueil qui est quasiment à l'opposé mais qui en réalité est le produit de la même erreur d'analyse c'est finalement de se poser en organisation en organisation politique qui non pas qui renonce à la perspective de la révolution mais qui se pose en commentateur ou commentatrice à viser des événements en considérant que finalement elle sait ce qui devrait se passer mais malheureusement elle est trop petite ou malheureusement les travailleurs sont pas prêts ou malheureusement etc et donc on se pose en champion des surlendemains en étant capable de dire déjà à l'avance avant que les événements se produisent ce qui va survenir ce qui va pas marcher s'il se passe ça ça va forcément être ceci si c'est cette décision là qui est prise ça va être ceci etc et finalement qui pousse dans les deux cas à l'inaction et à l'inactivité dans la préparation du on va dire du moment ou du des moments des moments révolutionnaires pour finir sur cette idée de temporalité je disais que c'est dans ce texte là que ça se dévoile un peu ça se part ensuite quelque chose qui va marquer durablement les travaux de Daniel Gatsaïd sur la temporalité les temporalités et notamment toute cette idée que le temps politique est un temps politique qui est spécifique qui n'est pas le même que le temps social par exemple qui n'est pas le même que le temps médiatique qui n'est pas même que le temps que les temporalités économiques il a ses propres logiques qui sont liées aux autres temporalités mais il ne peut pas se confondre avec ça et c'est ça finalement ces deux éléments là l'idée que la stratégie révolutionnaire c'est de se poser en permanence même si elle n'est pas à l'ordre du jour entre guillemets et de se poser dans le cadre de la préparation du renversement et la construction du renversement du pouvoir de la bourgeoisie du système capitaliste et en même temps de se dire qu'il n'y a pas une temporalité linéaire et c'est ça qui va justifier finalement l'existence d'un parti et je viens sur le deuxième point sur le parti je vais aller plus vite finalement cette idée du parti pareil la démarche est la même réexaminer les débats dans l'histoire du mouvement envoyé etc. y compris ça c'est des choses qu'on ne fait pas toujours mais on se rend compte que dans ce texte Daniel a une vision très critique de ce que Trotsky a pu par exemple écrire sur le parti à une période de sa vie et dire voilà c'est pas sale de critiquer Trotsky en a le droit c'est pas grave c'est même sain et donc il y a un examen des débats des positions des différentes expériences qui ont pu avoir lieu c'est assez synthétique mais en même temps on saute de la France l'Italie le Brésil etc. donc c'est vraiment un examen intéressant mais voilà c'est cette idée de la réflexion sur le parti s'organise principalement finalement autour des débats qui ont germé de la contradiction ou la difficulté qu'on trouvait déjà chez Mark Sengels dans le manifeste communiste c'est ce qui peut apparaître comme étant contradictoire entre ces deux célèbres phrases du manifeste la première qui est les communistes ne forment pas un parti distinct opposé aux autres partis ouvriers première phrase et la deuxième phrase c'est les communistes sont la fraction la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays donc c'est pas un parti distinct mais en même temps c'est la fraction la plus résolue et en fait moi j'ai envie de dire là enfin tout est là c'est à dire la question c'est on ne doit pas avoir des intérêts distincts divergents de ceux de la classe mais en même temps on ne se confond pas avec la classe c'est là c'est pas formulé comme ça par Marx c'est chez Lénine que ça va être formulé de la sorte l'idée qu'il n'y a pas une confusion entre le parti et la classe voilà et c'est moi c'est là dessus que je voudrais insister dans la réflexion sur le parti c'est que c'est chez Lénine finalement qu'on va avoir une formulation moderne résolument moderne de ce qu'est un parti révolutionnaire qui part de cette idée qu'il n'y a pas de confusion entre le parti et la classe ce qui signifie que le parti n'est pas uniquement le réceptacle des revendications quotidiennes et des revendications à long terme de la classe ouvrière le parti n'est pas un super syndicat qui serait capable de réunir toutes les revendications de la classe et de les faire converger et de faire que ça amène au renversement du système capitaliste l'idée est plutôt pas de confusion entre le parti et la classe et une temporalité politique spécifique ce qui signifie que le parti s'il n'a pas d'intérêt distinct de la classe ne peut pas juste être la chambre des comptes des revendications du prolétariat et c'est qu'il doit pouvoir de manière autonome prendre des initiatives sur le champ politique y compris des initiatives qui ne sont pas nécessairement liées aux intérêts immédiats et aux revendications immédiates de la classe ouvrière c'est à dire l'idée de temporalité spécifique sur le champ politique c'est finalement cette idée qu'il y a des moments où des questions qui peuvent modifier le rapport de force en faveur de la classe ouvrière ne sont pas nécessairement des questions qui sont posées dans les usines ça peut être des questions d'ordre politique plus général ça peut être des questions anticoloniales ça peut être des questions féministes ça peut être des questions etc. et le parti doit avoir cette agilité c'est à dire et sur le plan de la temporalité et sur le plan on va dire plus qualitatif d'être capable de poser de saisir de lire une situation politique et de comprendre quelles sont les contradictions qui se jouent et finalement quels sont les combats quels sont les grains de sable qui peuvent enrayer la machine et de ne pas juste être le super syndicat dont je parlais tout à l'heure d'où ce que disait Hugo et que je partage en plus on l'aille ensemble donc ça tombe bien d'où la série de thématiques que nous on a posées à la fin c'est de se demander dans la période actuelle quelles sont les questions politiques au-delà évidemment parce que dire ce que je viens de dire ça ne veut pas dire bon les revendications c'est chiant etc c'est bon il y a les syndicats pour ça non c'est pas ça mais de se dire qu'il y a des questions politiques dans des conjonctures politiques précises qui sont des nœuds qui peuvent permettre de dénouer un certain nombre de contradictions qui n'apparaissent pas forcément immédiatement comme étant liées à ces questions et donc on discute d'un certain nombre de thèmes on a fait ça dans la pause face sur l'Union Européenne sur le racisme sur les questions de démocratie par exemple de démocratie mais y compris de démocratie d'un point de vue institutionnel qui peuvent tout à fait par moment être des mots d'ordre ou des questions qui mettent en mouvement toute une partie de la société et y compris de la classe ouvrière et qui vont permettre de modifier les rapports de force et de poser les questions de pouvoir les questions d'exercice du pouvoir etc et donc pour finir bon évidemment moi je vous invite à lire le texte la présentation que j'en fais est évidemment succincte sachant que le texte est lui-même déjà une synthèse de débat c'est toujours très compliqué en plus d'arriver derrière et de faire la synthèse de la synthèse surtout au bord de la mer à 17h30 au milieu du mois d'août mais pour terminer c'est finalement moi ce que je retiens et je pense l'intérêt de ce bouquin et de la réflexion et des discussions qui peut susciter c'est de se dire que voilà on agit et on réfléchit toujours dans un moment politique particulier dans une conjoncture politique précise et finalement la force d'un courant d'une organisation marxiste révolutionnaire etc elle doit être enfin on va dire d'être capable de se penser elle-même dans ce contexte-là c'est-à-dire d'être capable de penser le contexte de penser la conjoncture de penser quelles sont finalement les contradictions qui ne se résument pas à la contradiction entre la bourgeoisie et le prolétariat c'est-à-dire voilà il y a d'autres éléments qui sont des éléments contradictoires et c'est pas les contradictions principales et secondaires enfin voilà c'est pas de tomber là-dedans non plus mais c'est-à-dire voilà ces choses-là sont liées se nourrissent il peut y avoir voilà ce que je disais des questions politiques qui peuvent être des éléments déclencheurs d'insurrection sociale d'ampleur donc d'être capable de faire ça de penser la conjoncture de se penser dans la conjoncture et finalement pour finir de se dire que si notre activité n'est pas on va dire ce qui va modifier fondamentalement la conjoncture les rapports de force entre les classes etc notre activité doit toujours être pensée comme inscrite dans un rapport de force et comme ayant comme objectif de modifier ce rapport de force et c'est une formule qui vaut ce qu'elle vaut mais disons que l'idée que le devoir de tout révolutionnaire c'est de faire la révolution qu'on trouvait chez Guevara veut dire aussi que le devoir de tout militant révolutionnaire c'est d'avoir la modestie de se dire que s'il contribue à quelque chose il ne peut y contribuer que s'il est capable d'avoir une autoréflexion sur son activité sur l'activité collective de l'organisation à laquelle il appartient et finalement d'être capable de lire la situation en tenant compte de ce qui a pu être fait avant mais aussi d'avoir la modestie de se dire que rien n'est écrit rien n'est préparé rien n'est tracé et d'être capable d'apprendre et y compris d'apprendre de gens et avec des gens qui ne s'inscrivent pas forcément dans nos traditions et qui même si on peut avoir des désaccords profonds dans les formes d'action dans la façon dont ils théorisent les choses etc. disent toujours quelque chose de la période dans laquelle on est et si on a compris un peu ce qu'était le marxisme c'est que le marxisme c'est quelque chose de vivant et que à partir de là aucune réflexion sur la période actuelle ne peut faire abstraction des éléments concrets et des éléments idéologiques de la période dans laquelle on évolue voilà merci Merci.